Bonjour donc aujourd'hui on va tester cette douille donc c'est une douille avec plein de petits bouts, plein de petits métal à l'intérieur qui permet de s'adapter à toutes les vis donc que ce soit les crochets pour les tableaux ou les petits anneaux ou alors tout ce qui est hexagonale du moment que la vis est pas ronde ça rentre sans problème ça prend du 8 jusqu'au 17 à peu près donc moi l'avantage c'est qu'en plus on peut le séparer donc on peut y mettre sur un vis ou sur un cliquet avec la petite douille avec la petite boule sur le côté pour pas qu'ils sortent à tout moment donc ça tient bien moi j'utilise la visseuse c'est fait donc je vais donc je vais utiliser le premier petit crochet donc il faut y aller doucement sur les crochets et faut y aller vraiment se mettre bien au milieu donc là on se met bien au milieu voilà le crochet est accroché là c'est un tire fond hexagonal donc c'est pareil on se met bien au milieu maintenant c'est un autre hexagonal d'une autre taille c'est des tailles complètement différentes et moi j'ai toujours le même embout là c'est le petit anneau pour les tableaux pareil il faut bien se mettre au milieu hop et encore un autre crochet à tableaux donc c'est pareil et voilà donc là c'est un écoute de 13 que je vais toujours avec le même embout que je vais utiliser sur un soit un boulon donc hop je le prends à l'amorce une fois qu'il est dedans hop il est au milieu et et voilà c'est serré et pour desserrer pareil on se met bien au milieu c'est tout bon toujours aussi simple et ça bouge comme un rien et on utilise le même embout pour tout voilà une cheville de 8 donc c'est tout simplement pas dans le béton c'est exactement le principe toujours le même outil on le met bien au milieu regardez hop ça s'adapte automatiquement voilà ça sert et on peut le desserrer voilà donc c'est un outil qui est assez pratique et franchement je suis vraiment surpris que je peux prendre de tout et n'importe quoi donc j'ai démonté aussi un petit scooter avec avec l'embout et franchement voilà ça marche super bien il ya bien compté au revoir donc c'est un autohé